Je n'ai pas grand-chose de signaler, sauf qu'on a été demandé pour assistance sur des lieux d'incendie, excusez-moi, d'accident trois fois par la SQB. Je dépose le rapport, il est disponible pour consultation. Merci. 7.2. Alors, embauche de personnel au service de protection incendie. 7.2. Considérant que nous désirerons embaucher deux pompiers remplaçants pour la période estivale et ce, jusqu'au 26 septembre 2014, considérant que le service incendie a affiché une offre d'emploi pour le poste de pompier à temps partiel sur le site Internet de la municipalité ainsi que sur celui de la RIMQ, considérant que 22 candidats se sont présentés en entrevue. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service incendie, M. Stéphane Canestrari, à procéder à l'embauche de deux pompiers surnuméraires pour la période du 5 juin au 26 septembre 2014, inclusivement, soit M. Hugo Babin, qui sera embauché en date du 5 juin 2014, et M. Carl-Anthony Turcotte-Lachance, en date du 6 juin 2014. C'est, en fait, des employés qui sont temporaires et qui seront affectés à la patouille nautique. Et j'autorise la directrice générale, Mme Christine Côté, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Hypolite les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Je seconde. Merci. 7.3. Embauche d'une agence de sécurité pour la surveillance des lieux publics. Considérant qu'il est nécessaire d'assurer une surveillance des endroits publics, comme les parcs, la plage municipale et autres sites, dans le but de garantir l'inquiétude et la sécurité des citoyens, considérant les offres de services reçues de quatre agences de sécurité, soit gardien au montant de 26 à 95 l'heure, incluant le véhicule plus les taxes, procédures, surveillance et sécurité au montant de 25 à 50 l'heure, incluant le véhicule plus les taxes, sécurité des deux rives au montant de 32 à 95 l'heure, incluant le véhicule plus les taxes, et surprotect au montant de 20 à 70 l'heure, incluant le véhicule plus les taxes. Donc, en conséquence, je propose de mandater la firme Surprotect pour assurer une surveillance des lieux publics sur le territoire de la municipalité, comme les parcs, la plage municipale, etc., au taux horaire de 20 et 70, incluant l'utilisation du véhicule de patrouille plus les taxes applicables pour la période estivale 2014, et d'autoriser la directrice générale, Mme Christiane Côté, a signé le cas échéant pour et au nom de la municipalité. Tous les documents, excusez, pour donner effet à la présente résolution. Et je seconde, M. le maire. Donc, vous comprendrez que c'est un engagement qu'on avait pris, là, en ce qui concerne la plage municipale, les parcs, la falaise, tous les endroits où il y a des faces de stationnés. Et ça va être un ajout supplémentaire, un support à la Sûreté du Québec, et qu'eux pourront être en lien directement. Je veux dire aussi que la firme Surprotect, on m'a annoncé que c'était quelqu'un de Saint-Hippolyte, alors, double nouvelle, bonne nouvelle. Donc, j'imagine qu'il connaît le territoire s'il y a de la place. C'est une très bonne question. En fait, avec M. Canestrari, stratégiquement, bien, en fait, vous le savez, vous êtes bien placés pour le savoir, on a à déterminer le moment du début. Mais là, on sait que la Saint-Jean-Baptiste, la Fête du Canada, il y a les périodes chaudes des vacances de la construction, et ainsi de suite. Tout ça sera analysé. Et vous serez… C'est entre 8 et 10 secondes. Oui. Soit dit en passant, j'ai rencontré quelqu'un qui habite sur la 305e avenue, dont je vais taire le nom, mais il va devenir la personne responsable pour M. Hale. On est en train de finaliser. Parce que M. Hale, vous savez, il est à Calgary. Il va donner le pouvoir à une personne de ce secteur-là pour pouvoir intervenir. Alors, ça avance, ce dossier-là, très rapidement. On va passer au point 7.4, émission de constats d'infraction. Considérant que la municipalité désire émettre des constats d'infraction, considérant que la municipalité a procédé à l'embauche d'inspectateurs municipaux pour la patrouille nautique. En conséquence, je propose que la municipalité donne l'autorisation aux inspecteurs municipaux de délivrer des constats d'infraction au nom de celle-ci. Que les inspecteurs municipaux puissent délivrer des constats d'infraction suite au nom du respect des règlements suivants. Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Règlement sur les petits bâtiments. Règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcation de plaisance. Règlement sur la protection des eaux contre le rejet des embarcations de plaisance. Règlement sur le domaine hydrique de l'État. Règlement municipal 10-58-12 sur la protection des plans d'eau contre les espèces exotiques envahissantes et la protection des berges. Et d'autoriser la directrice générale, Mme Christiane Côté, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Donc, tout le monde aura compris que c'est un mandat qui est accordé aux patrouillaires nautiques d'émettre des constats d'infraction. Dans le passé, on a été plus en phase d'apprentissage où on donnait des chances aux gens. Mais là, il faut commencer à respecter l'ensemble du règlement. Et je seconde, M. le maire, surtout conformément aux attentes des citoyens. Exact. Alors, on va passer à la période de questions. Bonsoir. Bonsoir, M. Pelletier. On a reçu notre nouvelle peine. Ah, bonne question. Faites le mécanique? Ah, je sais bien. Notre nouvelle quoi? Au garage? OK. Bien, moi, je peux vous dire qu'elle est là depuis trois semaines. Mais elle est encore là. Parce que ça a l'air qu'on n'a pas de fardier pour la charrier. Ça va bien? La question, c'est quoi? Est-ce qu'on a un fardier? Alors là, il faudrait peut-être poser la question au responsable. Moi, je ne suis pas au courant. OK. Mais moi, je fais une recommandation ce soir. Allez-y. C'est qu'étant donné que je crois que les gens qui ont commandé ça ne savent pas trop comment ça fonctionne, ça serait peut-être bon que lorsqu'il va demander à l'achat d'un fardier, parce que j'imagine que ça va se tenir dans les prochaines semaines, qui s'assure que le poids soit respecté autant en temps régulier qu'en temps de dégel. Il ne faut pas qu'on soit avec une pelle installée pendant deux mois dans la cour parce que c'est le dégel du MTQ. Troisième chose, c'est peut-être s'assurer qu'il y a quelqu'un dans les travailleurs de la municipalité qui ont une classe 1. Ça prend une classe 1 et je ne sais rien faire dire en train d'un camion. Monsieur le maire? Moi, je sais qu'il n'y a pas personne qui a une classe 1 présentement là-bas. On a pris bonne note de vos questions. C'est ça. Monsieur Lemay, je crois que vous avez parlé du mandat du MEQ pour l'achat des pneus. Ça concerne les pneus de véhicules lourds, véhicules… Tous les véhicules. Tous les véhicules. Excusez, l'ensemble des véhicules. Comment vous allez procéder pour l'échange? Parce qu'un pneu de véhicules lourds et un pneu de véhicules ordinaires, c'est deux choses différentes. Le pneu de véhicules lourds, la carcasse vaut une certaine valeur. Quand le pneu est fini, la carcasse est encore bonne. Je n'en ai aucune idée, monsieur. Monsieur Petit, j'ose croire que des gens qui sont qualifiés, qui fait des dizaines d'années qu'ils font des transactions au niveau des pneus, sont au courant de cette portion-là de l'avance. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce que c'est un prix négocié pour l'achat et le crédit du prix? En fait, c'est un achat de groupe. C'est plusieurs municipalités. C'est l'UMQ qui décide de créer, de faire un achat de groupe. Alors, au lieu d'acheter 18 pneus, il en achète 1 800. Alors, le prix est diminué. Exactement. Mais le crédit suit à la municipalité. Ça, ça doit. J'imagine que ça fait partie. Parce qu'un pneu vaut 300 $. Je voulais juste te donner une idée. Un pneu de poilot vaut 300 $, mais la carcasse en vaut 100. Donc, ça fait un échange. Quand l'échange est fait, 200 $, c'est le tiers du prix. Ça fait que c'est pour ça que je pose la question. Parce que c'est quand même une somme assez importante. On va revenir à la prochaine ensemble. On va voir la réponse à cette question-là, M. Belletier. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Question au niveau de la pelle. Quel est le but de l'usage de cet achat de pelles mécaniques à 150 000 $? C'est conformément aux recommandations de notre directeur du service des travaux publics. C'est précisément pour le sable. Pour les faussés. Oui, pour les faussés. C'était pour? Les faussés. Les faussés. Les faussés, vous n'avez pas peur de le dire. C'est surtout pour les faussés. On n'a pas peur du tout de le dire. Donc, autrement dit, mais que ça descende dans les rues, ça risque d'endommager l'asphalte. Ou bien c'est monté sur où, cette pelle-là? M. le maire. Oui, M. le maire. Mon souvenir, lors de la décision, c'est que ce qui nous a été présenté par le directeur du service, c'est qu'il y avait un usage varié et que ça nous permettait une économie d'argent importante de procéder de cette façon-là. Alors, c'est pour ça. C'est mon souvenir, M. le maire. Donc, moi, je n'ai pas vu, effectivement, comme la question précédente, je n'ai pas vu de remorque pour la transporter. Est-ce qu'on va avoir aussi un achat d'un 10 roues ou d'un 12 roues qui va suivre par la suite? Non. On va être assez équipé de cette façon-là. Selon notre directeur, oui. Donc, nos employés ont sûrement la compétence pour contrôler tout ça? Je le souhaite. En espérant. Sinon, le frais de formation, qui va assumer ceci? Est-ce que c'est l'employé ou la municipalité? Oui, c'est la loi 90 qui existe sur le 1 % sur la masse salariale qui va faire la job absolument. Ça, c'est obligatoire. Deuxièmement, nous, on ne conteste pas. Quand notre directeur du service des travaux publics nous informe qu'il y a un besoin pour bien effectuer le travail, on espère que l'ensemble des compétences pourraient arriver au bout de la ligne. Qu'il y ait le fardier ou qu'il n'y en ait pas, moi, je vous le dis, nous, on autorise l'achat suite à la présentation du directeur de service. Et par la suite, c'est le directeur de service qui doit s'en occuper. Moi, je ne vais pas au garage municipal m'assurer que le trailer est là et que l'appel est là. Moi, je la jette. Puis l'objectif de tout ça, l'exigence du conseil, c'est que ça soit bien fait et que cette pelle-là rapporte ce que le directeur du service nous a dit que ça rapporterait. Donc, une pépine aurait peut-être plus été avantageuse parce que c'est mobile tout sûr, elle n'a pas d'achat supplémentaire. Donc, on pourrait s'obstiner de la soirée, vous et moi, on ne connaît pas ça. Moi, je suis un directeur. Non, mais il faut penser logiquement, vous le dites logiquement, il faut dépenser logiquement. Là, il me semble qu'il y a des choses qui ont été faites. La question, c'est quoi? Est-ce qu'on a fait une bonne ou une mauvaise dépense? C'est ça la question? Exactement. Est-ce qu'il va y avoir des frais supplémentaires reliés avec ceci? Écoute, il n'y a aucune autorisation de frais supplémentaires qui a été autorisée. Il n'y a pas de fardier qui a été autorisé. Alors, je ne vois pas comment il pourrait y avoir des frais supplémentaires à ce niveau-là. Nous, on nous a recommandé de l'achat d'une pelle. C'est ce qui a été fait. Donc, comment vous allez la déplacer maintenant, cette pelle-là? C'est M. Vannier qui pourrait répondre à votre question demain si vous avez quelques secondes pour lui consacrer. Il y a même des économies, hein? Effectivement. Il y a des économies. Il y a des économies, mais je n'ai pas les chiffres avec moi, mais ça représentait des économies d'or, le travail, ça, d'après M. Vannier. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Marie Gauthier. Moi, c'est concernant les insectes picards, OK, les maringouins. Là, je ne sais pas, une dizaine d'années, dans le temps que c'était M. Saint-Ange qui était là, il y avait eu un projet de dépandage, de régler le problème de ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont déjà été remises sur la table par après? Parce que je disais dans le journal la semaine passée, à Saint-Colombin, les autres, ça lui coûte 36 piastres par résidence, puis ils n'ont pas de maringouins, tu sais. Puis moi, je trouve que ce n'est pas cher pour régler ce problème-là. Puis la valeur des maisons, quand tu n'as pas de maringouins dans une municipalité, je trouve que si moi, je magasinais une maison dans toute la région, ici, Saint-Élain, n'importe où, puis j'avais une pas pire à Saint-Hypolite, puis il n'y a pas de maringouins à Saint-Hypolite, bien, il me semble que ça me tenterait plus Saint-Hypolite, tu sais. Puis à remettre ça un petit peu sur la table, puis à essayer de faire quelque chose vers ça, je pense que ça serait une bonne idée de travailler ça, parce que ce n'est vraiment pas comique de vivre avec ça, puis surtout que ça se règle pour 36 piastres par résidence. Oui, mais M. Gauthier, si vous permettez, en 2001, quand ce projet-là, d'abord, était très embryonnaire, c'est le maire du temps qu'ils avaient demandé de rencontrer un fournisseur, ça s'est arrêté là, c'était 50 $ minimum en 2001 par maison. Nous, ici, on a 62 lacs, on est pratiquement deux fois plus grands que Saint-Colombin, qui en ont beaucoup moins que nous, et ça, il faut savoir que le BTI s'est mis dans l'eau, alors des maires stagnants, les lacs, ces choses-là. Si ça coûtait 50 $, 36 $ à Saint-Colombin, bravo, c'est un bon prix, nous, c'était 50 $ en 2001. J'aimerais voir ce qu'il en serait aujourd'hui si on faisait le calcul. Deuxième chose, il y a juste Saint-Colombin dans la MRC, ici, qui a des pendages, qui avait décidé d'arrêter. Moi, j'ai grandi ici. Je peux vous dire que quand j'étais à l'école primaire, ici, on s'achetait des kangourous et on fermait le nœud, gros comme ça, parce qu'il faisait noir tellement il y en avait. Aujourd'hui, j'étais après-midi, j'ai soupé sur mon deck et je n'en avais pas tant que ça. J'ai quelques marins-coins, évidemment, mais moi, je pense que ça fait partie un peu du lot. Par contre, on n'est pas fermé à la discussion. Honnêtement, vous êtes le premier qui nous a parlé. J'ai une employée à l'Hôtel de Ville qui nous en a parlé, mais de lancer ça, je vous dis, on a eu une rencontre en 2001, M. Lamy s'en rappelle, en 2001 avec cette personne-là et vous auriez dû voir le tollé que ça a soulevé. Ah oui, mais on arrivait avec les oiseaux, qu'est-ce qu'ils vont manger? Ah, les oiseaux, les enfants, les lacs, ainsi de suite. D'autres madames qui arrivaient, bien, moi, j'ai calculé une bouteille d'oride, ça coûte ça, je vais sauver 10 piastres en achetant du ride. Je suis convaincu que si ça coûtait, même si ça coûtait 50, même si ça coûtait 75 piastres, il y a 300 maisons à vendre de Saint-Hippolyte, puis si il n'y aurait pas de maringouins à Saint-Hippolyte, ça se saurait, puis le monde aurait plus le goût de venir à Saint-Hippolyte. Je suis convaincu de ça. Parce qu'on le sait, les places qu'il n'y en a pas. On va aller à Sainte-Marguerite, il n'y en a pas. On va aller à Tremblant, il n'y en a pas. Regarde, on… Sainte-Marguerite, ils font les pandages? C'est-à-dire que Sainte-Marguerite ne fait pas les pandages, mais Esterelle fait les pandages. Oui. Mais ils sont obligés de faire… De couvrir plus large pour… Oui, c'est 6 km. Oui. Ça fait que Sainte-Marguerite, effectivement, est quasiment toute protégée par l'épandage d'Esterelle. On va faire un moment à Sainte-Marguerite, tu peux être solide. Ah, bien, tu étais peut-être dans un petit point de vue, là. À côté. Oui. Bien, M. Gauthier, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de lancer une pétition, puis aller chercher… Parce que vous savez, la part de la municipalité de lancer ça, bien, d'un côté, c'est des gens qui ont pensé que nous, on est en faveur. On pourrait peut-être aller chercher ce que les citoyens voudraient. Mais vous, vous êtes près d'un ruisseau, près d'un lac. C'est sûr qu'il y a plus de maringouins, mais ça dure une période, quoi, de deux, trois semaines? Non, bien, regarde, l'année passée, ils ont duré quasiment tout l'été. Plus que ça? Il y en a eu quasiment tout l'été. Ah, vous êtes-tu le bord de l'eau, vous autres? Moi, chez nous, ça s'achève déjà. Il y en a eu presque tout l'été, l'été passé, là, tu sais. OK. M. le maire, je pourrais peut-être ajouter, parce qu'en 2001, un groupe de personnes scientifiques, ont fait une étude sur le produit BTI qui a été patenté à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, ce n'est pas juste un problème de coût, il y a un problème de santé qui, dans des études, on parle de Parkinson et d'autres problèmes au niveau de ça. Je ne suis pas pour vous faire peur, j'ai juste lu. Et puis, il y avait un problème au niveau de coût. 50 piastres par maison, ce n'était pas ça du tout. Ici, il y a 62 lacs, il y a à peu près 200 à 300 marais, marécages. Il y a 180 kilomètres de route, donc 400 kilomètres de fossés. Alors, à tout endroit où il y a un no-stackdown, le monsieur qui met de l'injection doit aller dans chaque cours d'eau. Imaginez la main-d'oeuvre et tout ça. Les fossés deviennent des pépinières. Alors, c'est un problème qui était beaucoup plus large que le coût. Il y avait un problème de biodiversité, puis on peut savoir qu'il y a dedans, c'est long, mais c'était ça en 2001 qui avait fait se faire dire, bien, on va attendre de regarder ce qui se passe. Il est arrivé avec un prix en 2001, ça? Un estimé, parce que ça n'a pas été plus loin que ça. Il disait que c'était entre 50 et, en fait, Denis, peut-être que tu t'en rappelles, c'est 50 $ à peu près, mais c'est un estimé. Il n'a pas fait le tour du territoire. On ne l'a pas autorisé. On n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. Je vous le dis, il n'a pas eu le temps de faire. Parce que la population s'est élevée. Il y avait, bien, moi, je suis au lac à l'ours, moi, qu'on appelle la baie de James, là. Et puis, les bibittes, il n'y en a pas tant que ça, là. Hein, monsieur, là? Hein, on est bien. En tout cas, vous pouvez, on pourrait refaire faire une étude scientifique et d'ici et de ça. On tient, quand même, on tient compte de votre demande, je veux dire. Mais on le savait qu'évidemment, ce qui se passe à Saint-Colombac, c'est que ça aurait un effet. Quelques personnes nous en ont parlé parce que l'année dernière, les quatre dernières années, les quatre années précédentes, on n'en avait jamais parlé d'avoir de l'épandage. Je sais que le maire, il voulait enlever le 36 $, là, parce qu'il disait qu'il voulait baisser les taxes. Mais là, il y a eu un tollé, là, tout le monde, non, 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 on ne veut pas le maringouin, on ne va pas le payer. En fait, il y avait plusieurs questionnements. C'était le monopole aussi de cette entreprise-là, et ainsi de suite. Il y avait plusieurs questions. Il y avait plusieurs compagnies qui le font. C'est ça, exact. Je pense que s'il n'y a pas de compagnie qui le font, c'est parce que le prix doit être correct. Sinon, il y en aurait qui essaierait de prendre le marché, là, tu sais, c'est parce que le prix doit être à peu près honnête aussi. Une autre affaire rapide, là, sur le... Quand on part du Rona, puis qu'on descend la côte pour se rendre jusqu'où, ce qui est la bibliothèque, là, OK. Là, il y a la trappe à tiquette qui est en bas, là. Les policiers sont toujours là, en bas, là, tu sais, puis ils en pognent, là. Puis ils pognent pas le petit cul, là, tu sais, qui s'en vient avec sa calotte en envers, là. Il pogne la madame qui est un peu distraite, puis moi qui est un peu distrait, qui y pense pas. Si on arrive du chemin du lac bleu, là, tu tournes à gauche, il n'y a aucune enseigne qui dit que c'est 50. Fait que là, quelqu'un qui arrive de là, il tourne. Puis la seule enseigne qui dit qui est 50 est dans le milieu de la côte, à droite, puis elle est exactement en même temps que le policier de voix, tu vois l'enseigne. Fait que là, c'est tac, c'est qu'il te pogne, tu sais. Fait qu'il faudrait absolument qu'il y ait un 50 à hauteur du Rona qui fait ralentir, qui rappelle que c'est encore 50 pour ceux qui arrivent du pouvoir des hauteurs, puis ceux qui arrivent du chemin du lac bleu aussi, un rappel, là, en haut de la côte, là, tu sais. C'est sûr que le vrai bonheur, ça serait d'avoir une enseigne qui fonctionne à l'énergie solaire, qui flash, qui dit la vitesse que tu roules. Ça ne doit pas coûter une fortune, ça. Il y en a partout de ces enseignes-là, tu sais. En fait, on en a acheté des indicateurs de vitesse qu'on place de façon stratégique, on en a des cachés. Mais ce que vous dites, c'est comme à Saint-Sauveur, en face d'Hôtel de Ville, où il y a un panneau. En fait, c'est peut-être aussi le décor. Je ne sais pas si ça prêterait à avoir un panneau lumineux. Ça serait de voir. Ça serait de voir. Est-ce que ça aurait un impact à ce niveau-là? Je pense que oui. Surtout pour cette côte-là, là, tu sais, parce qu'ils sont toujours là en bout. Puis ils n'en pognent, ils n'en pognent, là, c'est un en haut de l'autre, là, tu sais. Puis moi, j'ai la femme à Benoît Casavant, là, regarde, elle tourne là tout le temps, puis elle n'y a pas pensé. Puis elle tourne, puis elle l'a pogné, elle roulait à 100. Ils ont toué son véhicule. Elle roulait à 100 dans la zone de 50? De 50. Puis si tu recules de 2 ans, c'était 80. 80, elle n'aurait même pas pogné de tickets. En fait, c'est à 70, là, 2 ans. De 70, il était juste avant la bibliothèque. On l'a fait reculer pour passer de la bibliothèque parce qu'il y avait un parc pour enfants. Donc, on a étiré la zone de 50 km heure, mais c'était 70. C'était 70? Oui. À 100, là, à 100. Oui, mais c'est pas si vite que ça. Quand tu tournes, tu accélèves, puis ça… Non, mais le problème, c'est que vous savez qu'il y a un garage, il y a une bibliothèque, il y a un parc pour enfants, il y a un terrain de soccer. Mais je vous le dis sérieusement, on va regarder pour mettre un autre avis ou un panneau qui va indiquer. Moi, il me semble qu'il y en a un, 50 km heure, mais ça serait… Philippe aussi, dans des opinions qu'il y en a un. Oui, c'est parce que celui qui est en bas, c'est celui qui dit que vous pouvez commencer à rouler à 70 dans la nouvelle zone. Non, 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 celui qui est dans le milieu de la côte. On va vérifier, M. Germain. Dans le milieu de la côte, il y a un 50-là, mais il est dans le milieu de la côte. Puis, en même temps que tu vois le 50, la police te voit en même temps. Bien, on a la même problématique un peu comme la 117 à Prévost où il y avait des… Vous savez où est-ce que la patate à paquette, là, l'argent paquette en bas, là, c'était un nombre d'années, une trêpe à tiquette. Il y a plusieurs de nous qui avons donné des taxes non volontaires à la Sûreté du Québec. Bon, là, ils sont là parce que probablement qu'ils ont identifié une problématique au niveau de la vitesse. Il faut comprendre que nous, quand on soit des plaintes de vitesse dans des secteurs névralgiques comme l'école, le terrain de soccer, la bibliothèque, il y a les packs et les jeunes familles, il faut intervenir. On est intervenus ici aux Trois-Stops, au Bonichois, où la police a fait 19 interventions. Il y a eu six contraventions. Les gens qui arrivaient du Lac-Le-Chien ne faisaient pas leurs stops ou pratiquement pas, puis ils montaient la côte. Ça a créé un danger. En plus, une route provinciale, ça nous donne absolument rien, la municipalité. Non, il n'y a pas de retour. Mais, en tout cas, au moins, plus haut, en haut de la côte, c'est là qu'il faudrait que l'enseigne serait pour dire, bon, bien, regarde, c'est encore 50, là, tu sais. C'est bon, parce que ce n'est pas comique. Les gens qui perdent le permis, puis ils ne sont pas des chauffeurs. C'est-tu l'MTQ qui est responsable des panneaux? C'est l'MTQ, oui, effectivement, qui est responsable des panneaux. Ça a déjà été assez dur de faire tasser le 70 après le terrain de soccer, mais on peut leur faire la demande, d'après moi. C'est nous autres qui les installe, mais on doit évidemment avoir l'autorisation de l'MTQ. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. le maire, si il n'y a pas d'autres questions, je vais demander de la levée de l'assemblée. Merci, alors on se voit le mois prochain. Je ne peux pas dire les bonnes games de hockey, le Canadien a perdu.